bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant toute chose je vous invite à bien vouloir mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner pour ne rien louper du contenu promotion et tutoriel de monétiques et services donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du guide complet porté peu ingenico mauve 5000 donc cet épisode va traiter du branchement du démarrage ainsi que de la mise en place de la batterie de votre terminal de paiement dans l'épisode précédent nous avons vu le déballage donc le tpe mauve 5000 c'est toujours celui ci alors on va commencer par mettre en place la batterie comme vous pouvez voir derrière vous avez un capot plastique avec une sorte de petite languette qu'on va amener vers le haut comme ceci on va tirer vers le haut donc il faut savoir que sous ce capot plastique ici se trouve un stylet ce stylet dit télescopique il est aussi disponible sur notre site internet au cas où vous le perdez mais il est vendu avec la machine carte bleue vu que c'est un écran tactile il peut vous permettre l'utilisation de votre tpe voilà donc il se rend juste ici donc le terme l'intérieur du terminal se présente comme ceci vous avez ici une encoche pour votre puce sim dans le cas d'un tpe 3g donc c'est le cas pour ce tpe et ici vous avez les petites pattes pour pouvoir venir mettre la batterie je vais essayer de faire une mise au point dessus voilà comme ceci donc encore une fois les batteries constructeurs sont des batteries qui sont vertes avec la marque ingenico dessus et elles sont aussi disponibles sur notre site internet donc sur la batterie comme vous pouvez voir ici vous avez une languette cette languette va vers le bas comme ceci donc après il faut juste enclencher en fait la batterie dans les petites pattes comme ceci et la faire passer dans ce sens là il faut bien faire passer les fils au dessus n'hésitez pas à effectuer une petite rotation avec la batterie comme ceci pour que les fils soient en tension ça permet notamment de pouvoir refermer le cache sans se soucier qu'ils soient bombés c'est beaucoup plus facile à refermer donc n'oubliez pas de refermer ici la petite languette ce qui permet en fait de vraiment fixer le le cache plastique ici vous avez un port un port usb qui peut permettre un rechargement du terminal et ici vous pouvez aussi brancher l'alimentation en direct sur le tpe je vais vous montrer ça de suite on va déjà passer sur le socle donc comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente sur le socle vous avez un cache plastique ici qu'il faut enlever comme ceci est ici il y a un petit trou pour venir mettre l'alimentation donc à mon sens un petit peu le point faible on va dire de ce socle pour tpe c'est la mise en place de cette alimentation qui bon s'il faut le faire qu'une fois mais ce n'est pas très très pratique alors veillez bien à faire passer le fil comme ceci pour vous puissiez le cacher après avec le petit morceau de plastique donc on va venir comme ceci juste en face du trou de l'alimentation et on va venir insérer le chargeur comme ceci donc au final vous devriez avoir le chargeur comme ceci veille à bien refermer la trappe plastique donc encore une fois ce chargeur vous pouvez alimenter en direct votre tpe sur le côté au cas où si votre chargeur est hs donc ces nouveaux socles sont beaucoup plus résistants que la gamme iwl pour les commerçants qui en étaient équipés vous avez peut-être déjà eu le problème lors de l'utilisation de l'alimentation en fait qui est cassé qui s'enfonce derrière le socle donc ceux ci sont vraiment très résistants vous pouvez tirer dessus ça craint rien donc voilà il faut juste poser le socle dans le bon sens on va mettre le tpe dessus et pour l'allumer on laisse appuyer sur la touche jaune sur la touche verte excusez moi comme vous pouvez voir le tpe a un écran bleu qui devient blanc avec le logo d'ingénico alors c'était peu sont d'évolutive c'est à dire qu'ils sont munis d'un marketplace tel les smartphones en fait et permettent l'installation d'applications qui sont utiles pour le commerce on verra ça lors du guide dans les prochains épisodes on verra notamment un partage d'addition enfin plusieurs raccourcis des duplicates à tickets qui sont très accessibles et aussi une application de calculatrice il y a vraiment beaucoup de choses je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos donc la grande différence sur ces tpe tetra pour l'allumage c'est qu'ils sont un petit peu plus lent en fait que la gamme iwl mais bon normalement vous avez pas redémarré votre terminal même pour changer le réseau maintenant on verra ça aussi dans les prochains épisodes et une fonctionnalité qui permet de pouvoir changer le réseau sans forcément redémarrer le tpe donc ça c'est disponible qu'avec les dernières versions de du terminal de paiement on n'hésitez pas à rappuyer comme vous voyez le rétro éclairage du terminal s'enlève voilà donc où elle comme alors je vous déconseille d'acheter des tpe d'occasion sur le bon coin aux enchères ou autre c'était peu on ne sait pas ce qu'il ya dedans c'est comme si vous achetez une voiture en fait d'occasion vous pouvez avoir des mauvaises surprises donc des fois des frais peuvent s'appliquer en plus comme écraser en fait et re télécharger un logiciel d'encaissement dessus et peuvent enfin ne sont pas forcément prévus par le par le client donc voilà comme vous pouvez voir le terminal est bien allumé en haut vous avez le niveau de la batterie et ici vous avez pas mal de petits raccourcis qu'on verra plus tard voilà donc c'est tout pour cette vidéo encore une fois n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 qui règle enfin qui traitera du paramétrage du terminal je vous remercie au revoir je vous remercie vous